bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vous propose un origami bag super simple à réaliser pour ce modèle je vais avoir besoin d'un mètre vingt de tissus sur 80 cm pour réaliser la lanière duo je vais avoir besoin d'une sangle en coton ou en nylon de 25 cm sur 4 cm de large et enfin pour les nœuds d'un ruban de satin de 25 cm sur 4 cm de large je commence par épingler mon tissu qui est replié en deux endroit contre endroit je laisse une ouverture de 20 cm et j'épingle la largeur et la longueur et hop c'est parti pour faire le tour une fois que le tout est épinglé donc j'ai mon ouverture de 20 cm je vais coudre à quelques centimètres du bord tout le rectangle sauf bien sûr l'ouverture donc je laisse mon ouverture je commence par un point d'arrêt je suis en piqûres droite et c'est parti une fois que j'arrive à l'angle je fais un angle droit là je couds un petit peu plus loin du bord puisque j'ai ma lisière de couture je fais toute la longueur et enfin angle droit et je finis par la largeur et bien sûr petit point d'arrêt à la fin hop là c'est fait maintenant je vais retourner complètement le tout par l'ouverture je vais m'aider avec mon ciseau pour bien former les angles je les fais bien ressortir je passe ensuite au repassage je repasse les côtés ainsi que l'ouverture où j'ai replié les extrémités vers l'intérieur je plie ensuite mon tissu en trois c'est à dire toute ma longueur en trois et je vais m'aider des plis pour réaliser la suite de mon sac mais avant tout on va refermer le côté de l'ouverture je pique à quelques millimètres du bord je commence par un point d'arrêt et je finis par un point d'arrêt je refais la même chose sur la largeur opposé mes deux largeurs sont piquées à quelques millimètres du bord maintenant je vais m'aider des plis qui ont été préformés auparavant et je replie un côté vers le pli côté opposé j'épingle le bord et je vais piquer le tout sur la largeur point d'arrêt je pose mes épaisseurs bien bord à bord je pique la longueur et je finis par un point d'arrêt mon côté maintenant est piqué je vais rabattre l'autre côté donc j'ai mon premier côté de piqué en bas et maintenant je l'ouvre pour pouvoir rabattre le côté opposé et épingler le tout une fois le côté épinglé je commence par un point d'arrêt et je coupe mes quatre épaisseurs ensemble donc la piqûres valeur du pied de biche pour avoir une piqûre droite et je finis par un point d'arrêt une fois que les deux côtés opposés sont piqués je vais former les angles pour le bas de mon sac je fais un point à 7 cm de chaque côté je trace un trait je vais refaire la même chose de l'autre côté une fois que mes deux traits sont tracés je vais les piquer je commence bien sûr par un point d'arrêt je pique à quelques millimètres de mon trait et c'est parti pour l'angle je pique mes deux côtés maintenant je vais retourner mon sac inutile de couper les angles mais par contre je vais bien faire ressortir les côtés j'ai le bas de mon sac et mon sac est presque fini je déplie les angles et maintenant je vais poser la once de mon sac sur l'envers j'épingle la once d'un côté puis de l'autre et je vais la piquer point d'arrêt je pique de la valeur de mon pied de biche au côté opposé point d'arrêt et maintenant pour avoir une jolie finition je vais surpiquer à quelques millimètres du bord donc là on se retrouve sur l'endroit je pique des deux côtés et maintenant je vais poser mon ruban de satin sur l'envers j'épingle mon ruban de satin je fais la même chose de l'autre côté je passe à la piqûre point d'arrêt donc là je suis sur l'envers à l'intérieur de mon sac une fois arrivé au côté opposé repoint d'arrêt je peux si je souhaite le faire sur l'endroit de mon sac c'est au choix après pour avoir une jolie finition je vais surpiquer de la valeur de mon pied de biche là je surpique en blanc puisque je suis sur l'envers de mon sac pour que la couture ne se voie pas de l'autre côté je ferme ensuite mon ruban je fais un rentré piqué pour qu'il ne s'effiloche pas par la suite mon nouveau origami bag est fait je vous dis à très vite dans un prochain tuto